Vous n'échapperez pas au long bras de la justice ! L'inspecteur Gadget est en alerte jour et nuit ! Tu voulais mettre la main sur tout ton camon ? Tu vas mettre le pied tout en prison ! Félicitations Gadget ! Vous avez à nouveau sauvé le monde ! Je n'ai fait que mon travail, chef ! Si je peux me permettre, je vous trouve bizarre aujourd'hui... Euh... Si c'est à moi de vous parler, je suis ici ! Oh ! On vous a connu mieux déguisés, chef ! Je sais, mais le QG a décidé de réduire nos dépenses pour payer la réfection du Sphinx Ainsi que les autres... Incidents qui ont eu lieu lors de précédentes missions Eh ben, on ne regarde pas à la dépense quand on sauve le monde, pas vrai ? Ça oui, vous dépensez à cœur joie ! Et c'est ce qui pourrait ruiner le QG ! Je suis une avrée Gadget, mais tant que le QG ne trouve pas de quoi se renflouer... Vous êtes officiellement au chômage ! Oh non ! Ne vous en faites pas, chef ! Je vais vous trouver l'argent et reprendrez le travail avant que vous ayez le temps de dire Go go Gadget au portail ! On a arrêté la matrice de flux quantique pour avoir de quoi réparer le Sphinx On ne peut plus se servir du portail Aucun problème, ça prendra juste plus de temps Go go Gadget au mode de transport alternatif ! Mon plan aurait marché si on n'avait pas tous ces problèmes d'argent ! Comment veux-tu que je surveille nos affaires avec ces piles de billets et ces montagnes de pièces qui me bouche la bulle ? Je sais où il tu parle, en théorie dormir sur des montagnes d'argent pourrait sembler enviable, mais pour le dos c'est mortel ! Si on pouvait en même temps anéantir le QG et se faire un peu de place dans le coffre-fort ! Mais comment se débarrasser de deux oiseaux exotiques importés légalement à l'aide d'une pierre semi-précieuse ? Eh bien, j'avais l'idée de raser Métroville avec un robot géant ! On ne parle pas d'une opération à deux sous ! Oncle Gang, il coûte au minimum plusieurs milliards de dollars ! C'est impossible de faire plus cher, à moins qu'il soit carrément en or massif ! De l'or massif... Là, tu m'intéresses ! Je sais exactement quoi faire pour reprendre le travail en un rien de temps ! Ta-dam ! Tu connais le proverbe ! Quand la vie te fait comprendre que t'as causé trop de dommages collatéraux, fais de la citronade ! Et t'es sûre que ça va rapporter assez d'argent au QG ? Évidemment, voyons ! Personne ne résiste à un verre de citronade ! D'autant plus quand il contient mon ingrédient secret ! Un mélange explosif ! De saveurs racinulées ! Quelqu'un fait des ravages à Métroville ? Et ce n'est pas oncle Gadget ! Sinon, aide-le à collecter de l'argent ! Moi, je vais voir ce qui se passe ! Ça manque de punch ! Tristan ! Tu ne vas pas m'envier mon robot luxe juste ! Parce que c'est ce qu'il y a de mieux en matière de confort et de destruction ! Cockpit doublé de tec, un bois en voie de disparition ! Structure faite d'objets en or fondu ! Et comme carburant, des tableaux d'une valeur inestimable ! Tes goûts en matière de robot sont presque aussi lamentables que toi ! Merci ! Il paraît que le QG n'a plus un sou, alors je me suis dit que j'allais généreusement vous rendre la monnaie de votre pièce ! J'ai toujours pensé que cette vie mériterait qu'on la mette en pièce ! En pièce ! Citronade ! Citronade fraîchement pressée, faite à base de citron bio et de produits chimiques expérimentaux trouvés dans le frigo du professeur Von Slickstein ! Si on n'arrive pas à vendre, c'est parce qu'on n'a pas de mascotte ! Il nous en faut une jolie sympathie camicale mais également forte et courageuse ! Tout à fait toi ! C'est ce que je compte dire à cette mascotte quand je la verrai ! Citronade ! Une bonne citronade bien fraîche ! Cette mascotte doit venir d'un stand concurrent de poussinades ! On ne fait pas le poids face aux boissons à base de poulet liquéfié ! Va voir ailleurs si j'y suis poule mouillée ! Go, go, gadget au chair de poule ! Fino, pendant que tu te tournes les pouces, je me suis occupé de la concurrence ! Les clients vont bientôt affluer ! Pour l'amour du ciel, gadget ! Pitié ! Trouvez-vous une autre occupation avant que ce stand de citronade ne détruise Métroville ? Pas de problème, chef ! Mais c'est dommage de gâcher une si bonne citronade, vous la finissez ! J'ai plus de monnaies sion ! Hé, Sophie ! Tu peux mettre ce million en pièce avant qu'il te mette en pièce ? Avec tout l'argent que t'as, tu pourrais te payer de meilleures blagues ! Le robot luxe a un câblage 100% platine ! C'est super tap à l'œil, mais ça a un défaut ! Ça résiste mal aux impulsions ioniques ! Professeur, j'ai besoin d'aide ! Ce serait avec grand plaisir, mais voilà, il y a un petit problème ! Je travaille maintenant pour MAD ! Quoi ? Oui, le QG ne pouvait plus me payer ! La bonne nouvelle, c'est que le violet fait ressortir mes yeux ! J'ai oublié de te dire que j'ai transmis tes coordonnées à Tristan ! Alors, Sophie, qu'en dis-tu ? Assez de vivre dans un taudis, tu rejoins les rangs de MAD ? On ferait équipe ensemble ! Non, merci ! Tu vas le regretter, pauvre petite Sophie ! T'as compris ? Ah, pauvre ! Tu crois que t'as les moyens de t'échapper ? Ça serait du luxe ! Une chose que tu ne connaîtras jamais ! Ha, ha ! Casse-t-il ! Livrer des pizzas, c'est un bon moyen de récolter de l'argent pour le QG ! Oups, on est en retard ! Go, go, Gadgetto, voiture de course ! Nom de Gadget, qu'est-ce qu'il y a que mauvais conducteur ? On ferait mieux de prendre un raccourci ! On arrive juste à l'heure ! Bonjour, chef ! Vous avez commandé une pizza ? Les coups budgétaires qui ont été décidés par le QG m'obligent à me passer de leurs armes, mais je peux encore battre ce robot ! Essayons de grimper là-haut ! Alors là, tu touches le fond, ma pauvre Sophie ! Accès refusé ? Retard de paiement ? Ce qu'on peut dire, c'est que tu ne roules pas sur l'or ! Par contre, moi, comme tu peux le constater, je roule constamment dans l'or ! J'espère sincèrement qu'oncle Gadgetto aura bientôt réuni l'argent pour le QG ! Alouette, gentille alouette ! Ils te plumeront, ils te plumeront la tête ! Avant d'être rattrapé par la justice ! Oh, faire la manche, c'est quand même une sacrée paire de manches ! Maintenant, les amis, allez, coulons ensemble ! Oh, bonjour, chef ! Joli déguisement ! Ce n'est pas un déguisement, Gadget ! Je suis fauché ! Voilà mon tout dernier sou ! Nom de Gadget ! Dans ce cas, il faut le protéger ! Go, go, Gadgetto, cochon-tire-lire ! J'ai plus d'argent pour le ticket de bus ! Quel magnifique titre de chanson, chef ! J'ai plus d'argent pour le ticket de bus ! Remmène-moi ! J'espère que vous êtes assuré contre les incendies ! Et moi, j'espère que ton robot a une bonne assurance ! Parce que je vais le pirater avec mon vieux livre-ordinateur ! Vous devez être complètement fauché si vous utilisez cette vieille technologie ! Oh, mais elle est encore très efficace ! Dès que j'aurai réussi à me connecter à Internet ! Bon, Sophie, avant que la pauvreté te fauche, voilà une pièce ! Va t'acheter un petit cadeau ! Un admirateur ! Ça place la barre très haut ! Je dois assurer ! Go, go, Gadgetto, rempli super puissant ! Mes petites fasses ! Je suis trop rigoureux ! Je savais qu'il ne fallait pas qu'on mette des vasemings en guise d'articulation ! Félicitations, Gadget ! Vous avez mis le robot luxe hors d'état de nuire ! Oui, ça ressemble bien à une chose que j'aurais pu faire ! Et grâce à ses monnaies sion et sa structure en or massif, on a largement de quoi rouvrir le QG ! Bienvenue, Gadget ! Je vous réintègre ! Je n'ai fait que mon devoir ! Mais puisque ma collecte a connu un tel succès, pourquoi s'arrêter là ? Vendons des pâtisseries ! Go, go, Gadgetto, four à convection ! Salut, Oncle Gang ! Et si t'envoyais un jet privé pour me ramener ? Oh, c'est pas de chance ! Mais après ton échec retentissant avec le robot luxe, on va devoir se serrer la ceinture ! Quoi ? On est fauché ? Non, je me débarrasse simplement de toi ! Vous acceptez les billets d'un million ? Ou les rubis ? Il faut avoir le montant exact ! Oh là là, c'est riche ! Bonjour, professeur ! Vous faites l'inventaire du QG ? Vous voulez un coup de main ? Oui ! Et non ! Dans l'ordre, c'est bien le jour de l'inventaire, sauf qu'au lieu de compter toutes ces armes obsolètes néanmoins extraordinairement dangereuses, j'ai fait usage de mon invisible misateur ! Ça fait disparaître tout le bric-à-brac. Je peux me débarrasser de cette ojive qui ne sert plus à rien, ou cet électro-floudroyeur, de ce canon à glace, et de cette vieille catapulte ! Eh oui, attention aux pièges à ours invisibles ! Nouveau Gadget ! Il a un chien, Fino ! Il faut toujours que tu sois dans mes pattes ! Bonjour, oncle Gadget ! Tu peux aider le professeur à faire un peu de ménage ? L'inspecteur Gadget est toujours très serviable. Laissez-moi vous donner un coup de main. Salut, chef ! Désolé d'interrompre votre bain, mais on a besoin du seau. Non, Gadget, pas le temps de faire du ménage. On a une mission pour vous. Le QG a besoin de vous pour une visite guidée de nos locaux à des scoutinettes de ma famille. Attention, elles sont dangereusement adorables. Ce message s'autodétruira. Chef, justement, il se trouve que je suis instructeur à sermenter des scoutinettes. Tu te souviens, Sophie, quand j'avais emmené camper tes amis ? Et si on chantait au coin du feu ? Go, go, Gadget au cornemule ! J'entends encore leurs cris de frayeur. Et cette visite, elle commence quand ? En fait, Sophie, le professeur Von Slickstein a besoin de ton aide pour une mission top secrète. Oh, c'est vrai ? Ouf ! C'est pas que je veux pas t'accompagner dans une de tes fabuleuses excursions, mais... Je vais leur préparer une visite guidée qu'elles n'oublieront pas de si tôt. Oups, j'oubliais que j'avais encore ça. Un scoutinette range toujours les objets à leur place habituelle. Oh, t'es-toi ! Enlève tes sales pattes de mes biscuits de scoutinette ! Je peux pas en avoir un. Toi, t'en as déjà mangé des tonnes. T'as vu tout ce que t'as ? Il y aura un biscuit quand tu auras réussi à mettre la main sur le nouveau invisible brumisateur du QG. Un invisible brumisateur ? Imagine tout ce que je pourrais faire avec. Embêter Sophie, anéantir Sophie... Silence ! L'invisible brumisateur peut s'avérer un atout considérable face au QG. Il dérobera aussi mon repère à la vue de ces infernales scoutinettes et leurs biscuits irrésistibles. Biscuits ! Biscuits ! Oh, je ne dois pas succomber à la tentation de la saveur flocon d'avoine et raisin sec. Résiste, gorgue ! Il suffit que tu n'achètes pas ces biscuits. Au fond, c'est simple. Tu ne comprends manifestement pas le sens du mot irrésistible ? Maintenant, va me chercher cet invisible brumisateur ! Ça va, ça va, j'y vais. Je prends mes affaires et... Pas besoin. J'ai trouvé un moyen d'infiltrer le QG. Même toi, tu devrais y arriver. C'est pas vrai ! Ça ne marchera jamais ! Bonjour, les scoutinettes. Le chef Gonti avait raison. Vous êtes dangereusement adorable. Vous venez pour la visite ? Veuillez me suivre. C'est donc ça ? Vous avez besoin de moi pour tester l'invisible brumisateur ? Génial ! C'est ça la mission top secrète dont parlait le chef ? C'est encore mieux ! Ta prestigieuse mission dont je ne peux que vanter les mérites... Roulement tambour ! Consiste à faire des tartes pour le pique-nique du QG ! Oui ! Faire des tartes ? Pourquoi vous n'utilisez pas mes super dons pour quelque chose de plus palpitant et lié au métier d'agent secret ? Ah, bien sûr ! Par exemple, un pique-nique top secret réservé aux agents secrets chargés de... faire des tartes. Ah, bon, d'accord. Tâche facile pour l'agent qui réussit brillamment tout ce qu'elle fait. C'est mon nom de code. Sophie, tu sais qu'on n'a pas le droit de choisir nos noms de code. Suivez-moi, je vous prie. Nous sommes dans les entrailles du QG qui a ouvert ses portes en 1983. Alors, écoutez. D'abord, on se débarrasse de gadgets. Ensuite, on s'empare de l'invisible brumisateur. Suivez. Scoutinette, nous sommes maintenant dans la cantine du QG. Vous entrez dans le dépôt de munitions du QG. Qui veut une glace ? Cette machine à glace est déréglée. C'est pas grave. Go, go, gadgeto, trousse de réparation. Vous avez déjà gagné votre badge de sculpture sur glace ? Vous ne perdez pas de temps. Excellent travail. C'est vraiment très réaliste. Bon, poursuivons notre visite. Cette tarte a un arôme envoûtant. Oui, j'avoue, c'est assez réussi pour un chien. Bon, mais la mienne... Ça vous laisse sans voix ? Waouh, dis donc, j'en rougirai presque. Quand on voit ce magma que tu appelles tarte, là, il y a de quoi rougir. Bon, d'accord, elle a l'air moche, mais c'est la garniture qui est à l'intérieur qui compte, pas vrai ? Le QG est un espace de travail, mais c'est aussi un espace de loisirs. Et ceci est notre terrain de jeu. Alors, je vous en prie, amusez-vous. Le son des enfants qui s'amusent ça réchauffe le cœur. En route, Coutinette. Il reste encore beaucoup à voir. Go, go, gadget aux chaussures à ressort. Oh, d'accord, j'admets qu'en pâtisserie, j'apprends pas vite, contrairement à tout le reste. Ah ! Mais ces biscuits sont une réussite totale. Je crois effectivement qu'on va pouvoir les vendre lors du pique-nique. Alors, on ne fait pas cette tête. Au moins, personne ne verra ton énorme tas de biscuits ratés. Nous voici dans le simulateur d'entraînement du QG. Vous étiez plusieurs, non ? C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'être Scoutinette. Il y a une chose qui plaît à toutes les Scoutinettes. La pêche ! Vous rigolez ou quoi ? Ordinateur, charge la simulation de pêche 4. Chargement de la simulation de pêche numéro 4. Niveau de danger extrême. Ah, les joies d'une relaxante partie de pêche à l'ancienne. Go, go, gadget aux trucs pour s'asseoir. Ça y est, j'ai finalement réussi à faire cuire quelque chose. Que vos yeux se régalent de ceci. Oh, d'habitude, je réussis tout ce que j'entreprends. Pourquoi c'est si dur ? Tu sais, je me pose exactement la même question. Pourquoi sa tarte est-elle si dure ? Suis-moi, Scoutinette. La visite n'est pas terminée. Christophe, j'en mets du temps. Oncle Kang, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Laisse-moi souffler. Ah, je ne t'entends pas avec tout le raffu que font les Scoutinettes. Biscuit. Arrête de t'élasser. Rapporte-moi mon invisible misateur. D'accord. Je récupère l'engin et je file. Je n'aurai plus qu'à... Qu'à quoi ? Euh, qu'à... 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 Je comprends. Une bonne Scoutinette doit toujours répondre à l'appel de la nature. Les toilettes sont par là. Fino, tu as très mauvaise mine. Et encore plus mauvaise haleine. Tu as besoin d'un bon bain. Et qui est mieux placé pour te le donner qu'une Scoutinette qui veut son badge de toiletteuse pour chien ? Aide-moi à le rattraper. Go, go, gadget au filet pour chien. Ah, mes nerfs ! Désolée, Fino, je... Quoi ? Tristan est ici ? Non, mon gadget ! Salut, Sophie. Aide cette Scoutinette à laver, Fino, s'il te plaît. Tu as l'air adorable. Non, j'ai l'air superbe. Je n'en dirai pas autant de ce gâteau ridicule. Je n'aimerais même pas ça à manger à mon pire ennemi. Toi, en l'occurrence. Non, mais moi, oui. À la date ! Sophie, ce n'est pas des façons de traiter une autre Scoutinette. Je pourrais te retirer ton badge de politesse. Moi, je vais te retirer ton badge d'état conscient. Je ne connais pas, ce badge. Tristan, étouffe-toi avec ça. Non, merci. Je fais origine sans gluten. C'est le juif qui ne servait plus à rien. C'est l'électro-foudroyeur. Ça, c'est le canon à glace. Et ça, c'est la vieille catapulte. Gagné ! Avec cet aérosol d'invisibilité, tu ne verras pas le coup venir. Un produit anti-moustique. Très bonne initiative. On n'est jamais trop prudent. Pas moi ! Comment je vais faire pour m'admirer dans le miroir, maintenant ? À quoi bon être moi si je ne peux plus me voir ? On nous reverra, Patrice Tante, si tôt. Sophie, quelle recette as-tu suivie ? Pour faire cette... Vous me faites marcher, là. Non, c'est le matériau le plus dur jamais inventé. Pourquoi se fatiguer à organiser un pique-nique quand on tombe sur le matériau de l'avenir ? C'est vrai que tu réussis brillamment tout ce que tu entreprends. Félicitations, Gadget. Vous avez déjoué les plans de mode encore une fois. Je ne vois pas du tout de quoi vous parler, chef. Mais un instructeur des scoutinettes ne refuse jamais un compliment mérité. Alors, merci. Tristan a encore échoué. Pourquoi je garde cet idiot avec moi ? Je suis invisible et j'entends tout ce que tu dis. Oui, je sais. Tu me le paieras, Gadget. Tu me le paieras ! Go, go, Gadget ! Go, go, Gadget ! Et on dit, on va ! Inspector Gadget ! Ils n'échapperont pas ! Au nom de la loi ! Moi, je vous arrête.